Vous avez remarqué que parfois nous parlons, mais nous ne sommes pas entendus. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? En fait, la capacité de bien transmettre les pensées n'est pas seulement nécessaire pour ceux qui travaillent dans la publicité, ou de la politique, ou de le journalisme. Les carrières, le bonheur personnel et la santé dépendent souvent de la façon dont nous utilisons les mots. Donc, je vais vous expliquer en quoi une communication efficace diffère d'une communication inefficace. Ça veut dire quoi ? La communication peut ressembler à une guerre. Ça veut dire que nous essayons de briser la volonté d'un autre, de le forcer à se rendre, d'accepter nos conditions, mais la violence et la manipulation ne permettent pas de gagner la confiance. Un monsieur que je suis pas mal, qui est bien, qui s'appelle Frank Luntz, il fait des très très belles recherches. Lui, il a mené plus d'un millier de groupes de discussion et d'autres enquêtes pour comprendre quelles techniques de communication fonctionnent. Et quand j'ai échangé avec lui, je lui ai posé la question, c'est quelles sont les erreurs de communication que l'on commet le plus souvent ? C'est vrai qu'à l'époque d'Internet et des réseaux sociaux, le partage d'informations, c'est devenu plus facile. Mais attention, parce que cette simplicité, elle est trompeuse. Ça veut dire qu'il semble que si les mots parviennent à l'interlocuteur en une fraction de seconde, le sens, lui, parvient aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas toujours le sens qu'on veut de l'interprétation de ce que l'on a dit. Vous comprenez ? Plus nous communiquons, moins nous prêtons attention à la façon dont nous parlons. Et ceci est particulièrement visible dans les correspondances par email. L'interlocuteur peut être agacé par une politesse un peu cliché. Il peut confondre un style trop direct avec de l'agressivité. Ça veut dire que nous essayons souvent de montrer notre érudition et notre conscience, mais on ne prend pas en compte les besoins d'interlocuteur. Par exemple, si vous voulez être promu, vous devez vous mettre à la place du patron. Est-ce que ça lui importe ? Pourquoi vous le méritez ? Quelle est votre situation familiale ? Depuis combien de temps vous travaillez dans l'entreprise ? Au contraire, il veillera ce que vous puissiez apporter à l'entreprise quelque chose. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, est-ce qu'il y a des mots ou des phrases spécifiques qui valent la peine d'être utilisés ? Ça, c'est une très, 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 très bonne question. D'accord ? Alors, il ne s'agit pas de mots, mais de la capacité de les utiliser. C'est-à-dire que les mêmes mots prononcés dans des contextes différents peuvent faire une impression différente. Et vice-versa. Vous pouvez décrire le même sujet avec des mots très différents. Regardez de plus près votre interlocuteur. Quelles sont ses priorités, ses valeurs ? Comment il garde une distance ? Pour certains, le contrat, c'est une garantie de coopération mutuellement avantageuse. Pour d'autres, ça va être quelques signatures sur le papier. Il y a aussi des choses universelles. Nous sommes sensibles à tout ce qui nous rappelle la mortalité et la vulnérabilité. Ça veut dire quoi ? Ah, je le répète quand même. Nous sommes sensibles à tout ce qui nous rappelle la mortalité et la vulnérabilité. Les gens sont souvent effrayés par des expressions comme assurance vie, assurance décès. Parce que les personnes aiment se considérer comme des individus et pas comme des unités statistiques dans un rapport. Donc, quelles techniques vous pouvez utiliser pour renforcer votre discours ? D'abord, évitez les abréviations. Tous les termes spéciaux, les mots longs, n'encombrez pas le discours avec des constructions introductives. Regardez les publicités qui sont réussies. Moi, je le cite toujours, mais ce n'est pas quand même le meilleur truc dans le monde. Just do it. C'est un excellent exemple de comment vous pouvez exprimer le sens qu'une manière la plus simple et la plus puissante possible. Au contraire, les réserves, les embellissements inappropriés affaiblissent le discours et vont interférer avec le suivi du sens. Regardez ce que font les maîtres de la communication. C'est quoi leur secret de réussite ? Vous prenez par exemple les présentateurs de télé, ceux qui sont les plus populaires. Souvent, vous allez voir qu'ils établissent un lien émotionnel avec le public et ils abordent ce qui importe à chaque spectateur. Ça veut dire que nous commettons une grosse erreur lorsque nous parlons en termes généraux. Comme si nous racontions la vie sur Terre à des habitants d'une galaxie lointaine. Lorsque vous dites quelque chose, mes chouchous, évaluez toujours si ça va émouvoir le public. Comment faire ça ? Très simple. La clé, c'est de dire ce qui résonne avec des expériences émotionnelles des gens. Elles peuvent être étroites. Elles peuvent être spécifiques. Par exemple, si vous vous adressez aux représentants d'une certaine génération ou d'un environnement social spécifique. Ça, c'est si vous ciblez. Ou alors, parfois, ça peut être universel. Quand Martin Luther King a prononcé les mots « j'ai un rêve » ou « j'ai fait un rêve », il s'adressait aux rêves et aux espoirs de chacun. Il y a un mot qui nous donne automatiquement une image du futur. Parce que pour tout le monde, ça signifie quelque chose de différent. Et ce mot, c'est le mot « imaginer ». D'accord ? Donc, quand vous travaillez avec les personnes, assurez-vous tout le temps de les faire imaginer. Imaginez ce monde. Imaginez ceci. Imaginez cela. Imaginez que je sois capable de vous aider. Quand vous arriverez à faire toutes ces distinctions, quand vous ferez attention à employer des mots simples, directs, et surtout d'être centré sur ce qu'attendent les personnes en face de vous. Et posez-vous toujours la question, c'est quoi leur besoin ? De quoi ont-ils besoin actuellement ? Est-ce qu'ils ont besoin d'être remontés ? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés ? Si vous regardez, par exemple, je n'ai pas fait les mêmes vidéos pendant les périodes de confinement pendant le Covid qu'aujourd'hui. Pendant le Covid, j'avais des vidéos plus sur l'émotion, sur l'acceptation, sur réduire les peurs et l'anxiété. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous donner plus des outils sur comment réussir, comment être meilleur dans cette situation de vie. D'accord ? Parce qu'il me semble que cette période, elle est moins anxiogène qu'avant. Voilà. Donc, j'essaie de m'adapter, j'essaie d'anticiper, et puis je regarde aussi les commentaires de quoi vous avez besoin. Faites la même chose et vous aurez une très bonne communication. Allez, c'était une petite vidéo. Je vous aime. Partagez, likez. On se retrouve sur la prochaine, surtout.